Nous sommes dans une civilisation qui, me semble-t-il, a fait son temps. Comme il y a une espèce de temps intrinsèque, je pense que le temps est consubstantiel à chaque chose. Le temps de l'éléphant n'est pas le temps de la fleur, qui n'est pas le temps de l'escargot, qui n'est pas le temps de la montagne, etc. Je pense que le temps d'une civilisation, il existe aussi. Il y a une espèce de durée, une espèce de fatigue qui fait que vous avez une force, une puissance de la civilisation, puis une espèce de décadence et de disparition de la civilisation. Je pense que notre civilisation est en passe de disparaître. Et qu'elle est susceptible d'une date de naissance, c'est Constantin. C'est l'avènement de Constantin au pouvoir et que la fin de l'Empire romain suppose qu'on ait tourné la page. Vous avez eu en amont, Sumer, Assur, Babylone, vous avez eu l'Egypte, vous avez eu la Grèce, puis vous avez Rome. Et puis, à la suite de Rome, vous avez l'Europe. Et on construit une Europe chrétienne qui existe avec toute sa puissance. Alors on a Euseb de César, on a Constantin, on a les pères de l'Église. On a une espèce de force comme ça qui fait qu'on démarre une civilisation, c'est la nôtre. Une civilisation chrétienne. Elle a une espèce de moment d'acmé comme ça, qui est, on pourra dire, le XIIe siècle. On a la roman, on a la scolastique en philosophie, même l'art gothique si vous voulez. Mais donc on a une espèce de puissance comme ça. On a l'Inquisition, on a les croisades, on a une espèce de triomphe du christianisme. Il est planétaire, on est insolent, on est arrogant, on est puissant avec ce qui n'est pas de nous. On détruit ce qui est hétérodoxe, etc. Et puis on a une espèce de lecture hégalienne. On a une espèce de fatigue de cette civilisation. On a le sacré, on a le christianisme. Et puis tout ça commence à bouger un petit peu. Pour quelles raisons ? D'abord avec la scolastique qui commence, parce que, évidemment, le sommet, c'est le commencement de la fin. C'est-à-dire quand on est au point d'acmé, c'est le moment le plus haut, mais c'est aussi le moment où on commence à descendre. Et bien on peut imaginer que la scolastique, c'est quand même une espèce de signe d'impuissance, puisque c'est le désir en philosophie de mettre de la raison là où la foi suffisait. La croyance était suffisante, et là, d'un seul coup, on essaie d'expliquer qu'il faudrait qu'on croie, parce qu'il y a des raisons qui font que, etc. Donc on se dit, la scolastique, elle va rendre possible l'humanisme, la renaissance. Et la renaissance commence à nous dire, il n'y a pas que le christianisme. Allez voir, il y a les stoïciens, il y a les épicuriens, il y a les sceptiques, il y a les pyrrhoniens, il y a tout ça, etc. On a Montaigne, et ça commence, une espèce de descente, si vous voulez. Et la raison est une espèce d'instrument qui décompose la puissance d'une civilisation quand elle se constitue, quand elle existe, quand elle grimpe, quand elle est à son moment d'acmé, comme ça. Et on voit que Dieu ne fait plus recette. À partir du moment où on commence à douter de lui, Montaigne dit, moi je veux bien, mais on peut faire sans. C'est révolutionnaire, les essais de Montaigne. Et à partir des essais, on a fait un peu l'analyse à l'université populaire, mais avec la contre-histoire. Vous avez les libertins, ce qu'on appelle les libertins érudits. Ces libertins-là vont générer par la suite la philosophie des Lumières. Puis on va avoir la Révolution française. Et d'un seul coup, on décapite le roi qui est le représentant de Dieu sur Terre. Et ça continue quand même. Et on se dit, mais alors, est-ce que vraiment, ce que nous dit Saint Paul, c'est-à-dire tout pouvoir vient de Dieu, c'est juste ? Puisque finalement, ça se passe comme ça. Et on a une espèce de... ça continue, la civilisation, l'industrialisation, la fin de Dieu, l'espèce de recyclage du schéma chrétien dans le socialisme, dans le communisme, dans le millénarisme, dans les sociétés anarchistes, etc. Et puis plus ça va, plus on est dans la déchristianisation. Déchristianisation de l'époque industrielle, alors déchristianisation de 93, bien sûr, mais déchristianisation du 19e siècle avec l'industrialisation, avec le fait que la réalité reprenne ses droits, que le christianisme disparaisse, recule. Et puis on a déchristianisation régulière jusqu'en mai 68, qui est une immense entreprise de déchristianisation aussi. Et puis on a, voilà, plus de force, on est dans une espèce d'épuisement. Qu'est-ce qui se passe après ça, quand la civilisation, elle se trouve épuisée ? Une autre est là, qui attend son tour. Et c'est assez facile, on ne va pas faire du rétrospectif, mais je veux dire qu'on peut regarder comment l'Empire romain s'effondre et comment le christianisme se constitue. Vous avez ceux qui n'ont pas peur de mourir, ceux qui croient à des fictions, vous avez ceux qui sont prêts à faire couler du sang. Ceux-là, de toute façon, ils feront la loi. Ils feront la civilisation qui va venir par la suite, parce qu'il n'y a pas un seul occidental qui est prêt à mourir pour défendre les valeurs de l'Occident aujourd'hui. Il n'y a pas un Occidental, il n'y a pas un Européen qui dit « Moi, je veux bien mourir pour la liberté, l'égalité et la fraternité. » Zéro. Ceux qui le font, ils sont payés par l'armée parce que c'est leur boulot, et puis ils ne défendent pas ces valeurs-là. Ils y vont parce qu'on leur a dit qu'il faut tirer sur celui-là, et puis ils tirent. Au Mali, l'armée française ne défend pas des valeurs. C'est fini. L'Occident chrétien n'a plus de valeurs à défendre, on ne les défend plus. Je ne suis pas en train de regretter. J'essaie de regarder comment ça marche. Je ne dis pas « Ah, c'était bien, c'était mieux, il faudrait que... » Je ne dis pas du tout ça. Je dis simplement que nous avons en face une autre communauté qui est l'Oumma, qui est la communauté des musulmans, qui, elle, est planétaire. Cette communauté-là, elle suppose qu'effectivement, il y ait l'Oumma, la communauté des musulmans, et les autres. Et vous avez là une grande santé, au sens de Nietzsche, de gens qui sont prêts à mourir pour leurs valeurs et leurs idéaux, qui sont prêts à sacrifier leur vie. Ça se voit dans la guerre Irak-Iran, ça se voit avec tous les martyrs, ça se voit avec des gens qui sont prêts à dire « Moi, je veux bien ». Ça se voit avec les gens du Hamas qui sont prêts à se faire sauter pour faire avancer leur combat, etc. Donc on se dit, effectivement, il y a là une grande santé d'une religion qui est belliqueuse. Il s'agit de lire le Coran, c'est clair. Mahomet, ce n'est pas un gentil garçon. C'est que c'était un chef de guerre, un chef de tribu, qui a expliqué qu'effectivement, le djihad était la vérité de la civilisation. Je regarde, je constate, je dis, ben oui, il l'a dit, il l'a écrit, le Coran le dit, les adites du prophète le font savoir. La biographie de Mahomet le dit en permanence. On peut imaginer, hypothèse, vous me demandez de faire Mme Soleil, mais on peut imaginer effectivement que la fin de l'Europe chrétienne, c'est parce que d'ailleurs l'Europe est morte qu'on est en train d'essayer de la constituer, et qu'on n'y parviendra pas. Cette fin de l'Europe marque probablement la fin des civilisations ponctuelles. Je pense qu'aujourd'hui, on a une mondialisation possible des civilisations. C'est-à-dire que pour la première fois, une civilisation peut être globale et planétaire. Et qu'on peut avoir effectivement des gens qui sont décidés parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont la démographie avec eux, parce qu'ils ont la grande santé nitchienne, parce qu'ils ont la force, parce qu'ils sont prêts à mourir, parce qu'ils croient à leur valeur, parce qu'ils croient à leur vertu, parce qu'ils sont poussés par un élan vital. On peut imaginer une espèce de néo-civilisation qui pourrait se produire comme ça. Alors évidemment, pas la religion du désert, parce que tout ne se passe pas dans le désert. Allez voir du côté du Qatar, allez voir du côté des Émirats, et vous avez probablement ce qui peut être possible, c'est-à-dire le Coran plus l'iPhone. Lénine disait, l'électricité est plus le soviète. Et bien là, on a exactement une hypothèse possible sur ce que pourrait être un islam qui représente une spiritualité dans un monde qui n'en a plus. Nous n'avons plus de spiritualité. Nous n'avons plus de possibilité de prier, à tous les sens du terme. On ne prie plus. On ne croit plus. Il y a plein de chrétiens qui ne croient plus au Dieu, au diable, au purgatoire, qui ne croient plus au sacrement, qui ne croient plus à ces choses-là. Donc évidemment, on est dans une civilisation épuisée, fatiguée. Vous avez dans l'islam des gens qui vous disent, mais moi, je tue quelqu'un parce que le djihad me le permet, je vais au paradis tout de suite. Ça, c'est une force. Pour construire une civilisation, des gens qui croient qu'ils ont Dieu avec eux, « got me tunes », disaient les autres, quand vous pensez que vous avez Dieu avec vous, et que si vous massacrez, de toute façon, ça vous ouvre directement les portes du paradis, alors une civilisation épuisée ne peut plus rien faire contre une civilisation qui est en marche, qui est en pleine force. Je le dis en dehors de toute morale. Je le dis en dehors de tout jugement. Je le dis en dehors de toute perspective réactionnaire ou de perspective occidentaliste en disant qu'il faut restaurer l'Occident chrétien, etc. Non, c'est comme ça, c'est ainsi. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Je fais un diagnostic parce que vous me le demandez, donc c'est une hypothèse, je pense, en direct, parce que vous me demandez, je vous dis, voilà, je pense que, et je ne dis pas, ça devrait être autrement, il faut qu'on se rebelle, il faut qu'on se raidisse, il faut qu'on défende nos vieilles valeurs, ça n'a aucun sens, c'est fini, ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire d'acharnement thérapeutique avec une civilisation qui est en état de coma dépassé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste assister à la naissance d'une autre civilisation en disant, bonne chance, bon vent, c'est à vous, on n'aura probablement pas le temps de voir ça, un peu peut-être, mais pas tant que ça, parce que c'est sur mille ans que ça dure, et je pense que quand les gens nous disent, oui, mais l'islam va se républicaniser ou se laïciser parce que nous, etc., je dis, comparaison n'est pas raison. On ne peut pas imaginer que l'espèce de vitalité intrinsèque d'une civilisation comme la nôtre suppose une espèce de grille avec laquelle on puisse dire, on va faire fonctionner exactement de la même manière avec l'islam, en disant, regardez, nous, on a eu la renaissance, et bien eux, ils auront la renaissance, pas du tout. Je pense qu'il y a eu une colonisation qui a été l'équivalent de la glaciation en Union soviétique. C'est-à-dire que quand l'Union soviétique s'est installée, les problèmes en Yougoslavie ont été congelés. Et quand l'Union soviétique a disparu, on a décongelé, on a retrouvé les problèmes. C'est-à-dire une espèce de suspension du temps. Et d'un seul coup, on a vu réapparaître les nationalismes, les guerres dans les Balkans et ce genre de choses. Je pense que l'islam avait une espèce de vitalité qui a été contenue, congelée, par le colonialisme, qui, évidemment, je ne défends pas, entendons-nous bien. Mais simplement, le colonialisme a imposé ses valeurs, le christianisme, l'Occident, etc. Et on a interdit l'islam. On disait, en gros, si vous voulez, dans votre petit coin, mais nous, on vous apporte la civilisation. On avait Jules Ferry avec nous. On avait la culture pour la Révolution française pour expliquer qu'on était dans l'universel et que c'était bon pour eux que ça se passe comme ça. Décolonisation, c'est-à-dire qu'on supprime la glaciation aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On retrouve exactement le même problème. Sursaut de vitalité pour l'islam qui devient une religion identitaire. Une religion non pas nationale, mais une religion de la communauté qui, elle, est devenue universelle et planétaire. Ça veut dire que cette espèce d'endormissement, oui, d'endormissement, appelons-la comme ça, eh bien, il est terminé. Et que s'éveille un peuple, l'Umba, qui est un peuple planétaire, parce qu'ils sont partout, ils ne sont pas dans un endroit précis, et que cette communauté-là est là, je vous le disais tout à l'heure, la démographie, la force, la puissance, la grande santé, l'idéologie, la doctrine qui fait que, comme il y aura eu une civilisation européenne, puis une civilisation égyptienne, puis une civilisation grecque, etc., il y aura probablement une grande civilisation islamique qui pourrait se constituer comme ça. Hypothèse. Vous me dites à quoi ressemble le futur. Soit c'est le futur des quatre années qui restent à Hollande, et puis je vous réponds autre chose, mais soit on est dans une espèce de grande lecture hegelienne en disant voilà ce que pourrait être le mouvement de l'histoire. C'est un scénario. Je ne dis pas c'est le scénario. C'est un scénario possible, à charge de débattre sur ce scénario-là, en disant non, il y en a d'autres, parce qu'une civilisation ne se constitue pas sur une religion. Moi, je pense que non. Je pense qu'une civilisation se constitue avec une spiritualité, et que la spiritualité, c'est une religion, et que si le christianisme devient religion, c'est parce que c'est une secte qui réussit, avec l'entre-genre, de Constantin au pouvoir, le bras armé, et de Zèbes de Césarée, l'intellectuel, d'un grand mouvement de pensée qui est la patrologie, la patristique, plusieurs siècles, avec la scolastique, les philosophes, l'université, etc. Enfin voilà quoi. Grand coup de pinceau, grand coup de... Je veux dire là vraiment une esquisse qui ne se présente pas comme une espèce de vérité, mais qu'une espèce de tableau penglérien de gauche, on dira. Voilà, bonne soirée.